Compte tenu de toutes les données parisiennes, nationales, internationales du problème, mais je considère comme nécessaire que ce recours à l'autocirculation soit proclamé aujourd'hui. Au nom de la France et de la République, en vertu du pouvoir que m'attribue le code de la route, de consulter les citoyens, pourvu que Dieu me prête de vivre et que le peuple m'écoute, je m'engage à consulter les automobilistes parisiens dans leurs 20 arrondissements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Naturellement, je ferai en sorte aussi que tous les piétons aient à enterriner ce choix. Comme il est de l'intérêt de tout le monde, et comme il est de l'intérêt de la France, que la question soit tranchée sans aucune ambiguïté, nous regardons les choses comme elles sont. En fait, du destin de la circulation parisienne, chacun sait qu'on peut en imaginer trois. Eh bien, les trois solutions concevables seront l'objet de la consultation. Ou bien, le retrait de toutes les voitures de Paris, dans lesquelles certains croient voir la fin des embouteillages. Alors, les voitures quitteraient les automobilistes qui auraient manifesté la volonté de se séparer d'elles ? Pour ma part, je considère un pareil aboutissement comme un vraisemblable et désastreux. La circulation étant actuellement ce qu'elle est et le monde de ce que nous savons, la voix publique deviendra un affreux chaos, un peu épouvantable. Un piétinement de piétons ! L'engorgement généralisé de toutes les bouches de métro qui, de l'or, seraient prises d'assauts, et les parisiens qui ne pourraient plus se déplacer qu'à pied, en vrai, à coup sûr, sous la dictature belliqueuse. De qui ? Hélas ! Hélas ! Hélas ! La carte ronde marchand de chaussures Qui ne manquerait pas d'abuser ta situation ! Applaudissements Mais il faut que le démon soit exorcisé, et qu'il le soit par les automobilistes eux-mêmes. Car si par un extraordinaire malon... ... ...